Bonjour M. Leroy, merci de nous accueillir dans vos locaux. Bonjour à toute l'équipe, merci de venir nous visiter et parler de nous. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de Nicolas Schlumberger ? Nicolas Schlumberger, c'est un homme important pour l'entreprise. C'est notre fondateur, il est né à Mulhouse, il a fait ses études à Londres au début du XIXe siècle, entre 1805 et 1810. Et puis il revient ici à Guêpes-Villers en 1810, et là il rencontre la fille du meunier. Le meunier c'était quand même quelqu'un de très riche et d'important à Guêpes-Villers. Et en ayant épougé Mlle Bourckhardt, il veut fonder sa filature. Et puis il arrive, ce qui arrive tout le temps entre la France et l'Angleterre en 1810, Napoléon décide le blocus de l'Angleterre, c'est le Brexit mais à l'envers. Et à ce moment-là, Nicolas Schlumberger est bien embêté, parce que son affaire marche bien, mais il n'a plus de machine. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit à ses copains anglais, qui lui envoient, alors c'était complètement interdit à l'époque, des plans. Et en fait, il y a deux cavaliers qui passent la frontière suisse. Ils sont présentés comme des Suisses, mais en fait, c'est des ingénieurs anglais. Et c'est les premières machines qui seront construites en 1810 par Nicolas Schlumberger, lorsqu'il a fondé cette société. Et aujourd'hui, concrètement, Nicolas Schlumberger, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, l'entreprise Nicolas Schlumberger, c'est une entreprise qui fabrique des machines, qui sont des machines destinées à la filature des fibres longues. Et donc, de plus en plus, ces fibres longues deviennent des fibres rares, donc des fibres de luxe, un petit peu. Et seuls 3 à 4 % de la population mondiale porte de la laine. Donc, c'est très important de soigner ces fibres-là. Et donc, il y a une passion chez Schlumberger pour la laine d'abord, mais le lin et le chanvre aussi. Et du coup, à qui et où vendez-vous ce que vous fabriquez, tous vos produits ? Nous vendons pratiquement des usines clés en main. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient nous voir, la première chose qu'on met sur la table de négociation d'un contrat, c'est un fil. Un fil de laine ou de laine mélangée avec un polyester ou avec autre chose. Et puis, le client nous dit « je veux faire ce fil ». Et à ce moment-là, on lui dit « d'accord, mais vous partez de quelle laine ? » Et alors, il nous montre des échantillons de laine. À ce moment-là, on lui dessine une usine qui est faite de ces machines-là, mais il y a dans une usine une trentaine de machines. Alors, on vend ça aujourd'hui beaucoup en Turquie, en Chine, en Iran, en Biélorussie, en Amérique du Sud, dans pas mal de pays, puisque tous les pays étaient textiliens avant. Et maintenant, les pays qui produisent de la laine veulent donner plus de valeur à leur production. Donc, à ce moment-là, ils investissent. On a des pays transformateurs, comme la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Iran, qui sont de grands clients pour nous. Et puis, de plus en plus, dans les dernières années, on voit revenir les productions de fils, les filatures de fibres longues sur l'Europe de l'Est et puis bientôt sur l'Europe de l'Ouest, puisqu'on y travaille activement. Et comment vous décririez cette industrie du textile, selon nous ? Alors, l'industrie du textile, elle a déjà un gros avantage, c'est qu'on n'a pas pu la faire disparaître. Moi, j'ai connu d'autres industries, par exemple l'imprimerie. Bon, l'imprimerie, elle s'est fait un peu manger par le digital, le numérique, les tablettes. L'industrie textile, c'est un besoin de base de l'homme. Et puis après, et c'est pour ça que je disais de l'homme, parce que maintenant, je vais parler de la femme, et c'est aussi une industrie qui est très, très marquée par la mode. C'est-à-dire, son apparence, la façon dont on va s'habiller et dont on va se changer, c'est quelque chose de fondamental. On est arrivé au fil des siècles, les gens s'habillaient toujours de la même façon, toute leur vie. Et puis, ils ont commencé à avoir des changements selon les saisons. Puis, on a vu arriver des modes. Et alors là, maintenant, on est arrivé à un truc complètement fou, qu'on appelle fast fashion, tout le monde a entendu parler de ça, où il faut changer d'habits 12, 15 fois, 16 fois, 18 fois par an. Et là, on est probablement à un excès. On est à un excès de consommation de textiles et de consommation de textiles pas chers. Alors, nous, on est un peu comme le slow food, vous savez, manger lentement. Et bien, nous, on est un peu pour s'habiller lentement, mais avec des belles matières. Et puisqu'on y croit, il faut qu'on arrive à fournir des usines, nous, qui font des fils d'excellente qualité, qui, une fois tissés ou tricotés, vont donner des vêtements d'une excellente qualité et agréables à porter. Qu'est-ce qui fait que la mécanique est indispensable à l'industrie du textile aujourd'hui ? Alors, la mécanique est indispensable parce que ce ruban, cette mèche, ce fil, il faut bien le tordre sur lui-même, le transporter, l'étirer, etc. Et tout ça se fait par des éléments mécaniques, vous le voyez derrière moi. On est quand même en train d'enlever de la mécanique dans nos machines. Il y avait avant des engrenages qui faisaient tous ces mouvements dont on a besoin pour étirer les fils en particulier. Aujourd'hui, ces engrenages sont remplacés, peu à peu, par des petits moteurs qui sont phasés entre eux et il y a de l'électronique qui va jouer. Donc, les nouvelles générations de machines sont de plus en plus électriques, électroniques et de moins en moins mécaniques. Mais la partie qui touche la fibre, ça restera toujours de la mécanique. C'est un métier magnifique. Et ici, dans cette vallée de Guêpes-Villers, on en est à la septième génération d'ouvriers mécaniciens ayant trait à la fibre. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message pour les jeunes qui se préparent pour Eloquent Sim ? Alors, je pense que ce qui est intéressant dans Eloquent Sim, c'est de savoir transmettre une passion. Essayer de transmettre cette passion, cette passion qui nous fait lever tous les matins. Quand moi, je croise quelqu'un qui porte un beau vêtement de laine, il y a toujours une petite fierté, c'est de se dire « Ah, la fibre, là, elle est passée sur des machines Schlumberger. » Sous-titrage Société Radio-Canada